Celui dont vous allez nous parler aujourd'hui, c'est Jean-Claude Romand. Et là, depuis tout à l'heure, on parle, on est un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire c'est un monsieur tout le monde. Alors c'est encore un peu différent, mais vraiment, il y a une identification possible à cet homme. C'est aussi pour ça que ça a été compliqué pour vous à gérer ? Alors lui, c'est un super, super monsieur tout le monde, parce que... Pouvez-vous nous raconter, juste reprendre un petit peu, nous expliquer ce qu'a fait Jean-Claude Romand ? Jean-Claude Romand, c'est un homme qui nous ressemble. Quand je dis qu'il nous ressemble, c'est presque physique, on le voit en photo. S'il était sur ce plateau, aujourd'hui, il serait habillé comme nous, et il parlerait comme nous. Il n'est pas du tout dans la marge à l'époque. Il vit près de la frontière suisse, et il raconte à sa femme un mensonge absolu, c'est qu'il a été étudiant en médecine, qu'il est devenu médecin, et qu'il travaille de l'autre côté de la frontière en Suisse à l'OMS. Ce qui est un mensonge total, en fait, cet homme a raté ses études de médecine, il ne l'a jamais dit à ses parents, puis il ne l'a jamais dit à sa femme, et il s'est inventé totalement une autre vie. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent, il commence à y avoir quelques soucis financiers, forcément, puisqu'il ne gagne pas d'argent. Il a emprunté de l'argent à droite à gauche, et le mensonge va finir par être découvert. Et juste avant que le mensonge ne soit découvert, alors il est pris d'une folie criminelle absolue. Il commence par tuer sa femme, un soir, d'un coup de rouleau à pâtisserie. Et puis, au petit matin, il descend dans le salon, il y a ses deux enfants. Il leur montre un dessin animé, il regarde le dessin animé avec eux, et puis il les abat de tous les deux d'un coup de carabine. Il quitte le domicile, il fait quelques dizaines de kilomètres, il va chez ses parents, qui l'abat aussi d'un coup de carabine. Donc il a tué toute sa famille. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que cet homme était vraiment un homme ordinaire. Mise à part cet extraordinaire mensonge au départ, qui est quasi un mensonge anecdotique. Il a raté sa première année de médecine, il n'ose pas l'avouer à ses parents. Donc il dit qu'il fait la deuxième année, et puis il va dire qu'il fait la troisième. Et il va partir comme ça dans un mensonge de folie. Toutes ses journées, au lieu d'aller soigner des gens, en fait, il prend sa voiture le matin, il fait quelques kilomètres, il s'installe sur des aires d'autoroute, et il lit dans sa voiture. Et qu'est-ce qu'il lit ? Il lit des dictionnaires de médecine pour pouvoir après donner le change. C'est une vie de folie. Pourquoi vous dites que c'est un super, 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 monsieur tout le monde ? Parce que, si vous voulez, je crois que tout cela, si on s'intéresse à ces affaires judiciaires, si on est psy, si on est avocat, peut-être si on est journaliste, chroniqueur judiciaire, fait diversier, c'est que, quelque part, on s'intéresse au mal. Et on veut comprendre, comme vous nous disiez tout à l'heure. C'est un peu ça qui nous anime, je crois. On essaye de comprendre à travers des actes monstrueux un petit peu qui nous sommes. Puisque l'acte monstrueux, aussi monstrueux soit-il, quelque part, révèle toujours une part d'humanité. C'est ce qui, je crois, pour moi, en tout cas, à titre personnel, m'a toujours intéressé dans ce métier. Romance, c'est un mystère. Romance, c'est le mystère absolu. Parce qu'il n'y avait rien chez lui qui puisse expliquer que ça allait basculer comme ça. Et pour les gens qui ont suivi le procès, pour moi, mais comme pour d'autres chroniqueurs judiciaires, ou pour même des écrivains comme Emmanuel Carrère, qu'on a fait un livre absolument sublime qui est l'adversaire, ce qui est terrifiant, c'est de se retrouver face à un mur. C'est qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas comment cet homme-là a pu basculer. Et le fait que ça nous ait pratiquement interdit de comprendre est intolérable et insoutenable. Et pendant le procès, il y a eu cette scène extraordinairement forte qui est que la présidente de la cour d'assises fait raconter à Romance ses crimes. Donc il commence à raconter comment il a tué sa femme, comment il a regardé ce dessin animé au petit matin avec les enfants et comment il a tué ses enfants. Et il le raconte d'une voix mécanique. Presque comme, si vous voulez, ces voix de répondeur téléphonique, sans aucune humanité. Et puis, il raconte aussi comment il est parti tuer ses parents. Là aussi, avec la même voix mécanique. Et puis, il explique qu'il a saisi à nouveau sa carabine et qu'il a tué son chien. Plus exactement, le chien de ses parents, le chien de son enfance. Et au moment où il explique comment il a tué son chien, alors dans la cour d'assises, il pousse soudain un hurlement terrible. Un hurlement, un cri de bête. Et il tombe en ce racope. Et en fait, c'est au souvenir de ce chien que tout d'un coup, il redevient humain. Pourquoi ? Parce que quand il était petit, son seul compagnon, c'était ce chien. La seule personne, si j'ose dire, le seul être humain, pas le seul être vivant, plus exactement, à qui il se confiait, c'était ce chien. Et c'est ce qui, soudain, le fait revenir dans sa condition elle-même. C'est ça, oui. Donc on a un personnage qui demeure, enfin, pour moi, une énigme absolue. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ce cri, vous, qui doit vous transpercer aussi ? Moi, il m'a transpercé, ce cri. Mais c'est un cri de désespoir ? C'est un cri de rage ? C'est quoi comme genre de cri ? C'est un cri... C'est un cri de douleur ? C'est un cri... Parce qu'un cri primal, quoi. Comme si, soudain, il redevenait quelqu'un. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est pas un cri d'effroi. C'est comme si c'était le cri premier qui vous fait venir à la vie et le cri qu'on repousse après pour redevenir quelqu'un. Et c'est très particulier. Et vous, ça vous fait quoi quand vous entendez ce cri, Mathieu ? Moi, ça me saisit totalement. Ça me... D'ailleurs, je m'en souviens encore aujourd'hui. C'était il y a 25 ans. Donc, je... C'est vraiment un des souvenirs les plus frappants. Puis aussi, j'ai suivi probablement des centaines de procès. Et là, moi, j'étais resté... J'étais resté... Alors, j'étais pas sorti pour me... J'étais resté dans la salle. En fait, voilà. Il pousse ce cri, il tombe en syncope. Forcément, les débats sont suspendus, tout le monde sort. Moi, j'étais resté assis. Je me souviens que je me suis resté pétrifié pendant 2-3 minutes. Saisi. Assis, en me disant... Voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Et... Oui, oui, c'est assez... C'est assez... C'est frappant. Et alors, quelle résonance ça a eu sur votre propre vie, Mathieu ? Alors, ça n'a pas eu une résonance... Pas une résonance, mais quelles conséquences ? Quelles questions ça a soulevé en vous dans votre vie d'homme ? Alors, ce qu'il y a de très frappant avec ce personnage, c'est que... Il nous interroge un peu tous et il m'a interrogé, moi, sur le mensonge. Tous, on ment un peu. Tous, on est habitués à avoir de petits mensonges, ce qui nous aide à vivre. Sauf que chez lui, au départ, ce qui était un petit mensonge est devenu le phénomène déclencheur d'un acte criminel. Et tous aussi, on se présente d'une certaine façon. Quelque part, on travestit probablement une partie du réel pour se présenter sous le visage qu'on aime bien se présenter par rapport aux autres. C'est vrai que par rapport à ça, par rapport à... Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que le mensonge ? Jusqu'où je me permets de dire des choses exactes ou pas ? C'est des choses qui m'ont un peu travaillé. Vous mentez moins ? Je ne sais pas si je mens moins, mais je me dis que, voilà, être dans l'exactitude des choses a aussi son mérite. Et dans votre façon de travailler, ça a changé des choses ? Alors, dans ma manière de travailler, je vais être très honnête avec vous, c'est probablement le procès que j'ai le plus mal couvert. Parce que, et je ne crois pas être le seul parmi d'ailleurs les chroniqueurs judiciaires, le personnage était tellement particulier alors lui, tellement banal qu'il était extraordinairement compliqué à décrire. À saisir. À saisir. Et donc, en termes de chronique judiciaire, c'était extrêmement difficile. Pauvre, finalement. Finalement, c'était quelque chose d'extraordinairement riche, devenait extraordinairement pauvre parce qu'on ne trouvait pas les mots, on ne trouvait pas le vocabulaire, on n'arrivait pas à sortir, je dirais, d'adjectifs ou de qualificatifs classiques, horrible, terrifiant, en saisissant. Parce que ce n'était pas le cas. Parce que c'était autre chose. C'était autre chose. C'était autre chose.